Bonjour, nous allons poursuivre l'étude de généralité à la tenue de l'appareil locomoteur en abordant l'étude des articulations. A l'effet, le système articulaire est constitué de plusieurs articulations, aussi bien au niveau du membre supérieur qu'au niveau du membre inférieur et même au niveau du squelette axial. Une articulation peut être définie comme étant l'union de deux ou plusieurs pièces osseuses. Leur atteinte pathologique est variable, il peut s'agir d'infections comme l'arthrite, il peut s'agir aussi de maladies dégénératives comme l'arthrose ou traumatique comme les luxations ou les entorses. Et toute atteinte peut compromettre grandement, les postures et les mouvements, ce qui explique tout l'intérêt des articulations. Leur étude porte le nom d'arthrologie. Les articulations peuvent être classées en trois grandes familles. Soit des articulations complètement immobiles, c'est ce qu'on appelle une arthrose ou articulation fibreuse, soit des articulations semi-mobiles ou peu mobiles, c'est ce qu'on appelle amphiarthrose ou articulation cartilagineuse, ou les plus nombreuses sont les articulations mobiles, encore appelées diarthrose ou synoviales. La première famille qu'on va étudier, c'est la famille des articulations immobiles, encore appelées synarthrose, articulations fibreuses. Ce sont des articulations qui ne bougent pas du tout. Parmi ces articulations, il y a des articulations qui unissent deux os du crâne. On reconnaît ici par exemple l'os frontal, et là l'os parietal, et ils sont unis par une articulation qu'on appelle suture, et c'est une articulation qui ne bouge pas du tout. Parmi les autres articulations immobiles, aussi une arthrose, c'est l'articulation entre le tibia et la fibula, il s'agit d'une syndesmose. La deuxième famille d'articulations, c'est la famille des amphiarthrose, ou articulations cartilagineuses. Ce sont des articulations peu mobiles, ou semi-mobiles. Parmi ces articulations, on peut citer l'articulation qui unit la clavicule austernome du pas, et la première cote austernome d'autre part. On parle alors de l'articulation sternocostoclaviculaire. C'est une articulation de type amphiarthrose, peu mobile. Le deuxième exemple de ces articulations, c'est l'articulation entre deux vertèbres, entre ici deux corps vertébraux, donc l'articulation intercorporeale des vertèbres, qui se fait par l'intermédiaire du disque intervertébral. C'est une articulation peu mobile, et donc le type amphiarthrose. La troisième grande famille d'articulations est celle des articulations dites diarthrose, ou synoviales. Ce sont des articulations mobiles. La première qu'on a vue, c'était des articulations immobiles, la deuxième articulation semi-mobile, puis maintenant ce sont des articulations mobiles. Parmi ces articulations mobiles, il y a plusieurs types en fonction de la forme des surfaces articulaires. On verra par exemple des articulations de type sphéroïde, ellipse ouïde, trocléenne, condylaire, etc. On va commencer par l'étude des articulations de type sphéroïde. C'est un sous-type des articulations dites diarthrose, ou synoviales, c'est-à-dire des articulations mobiles. Ces articulations de type sphéroïde, on peut aussi les appeler enarthrose. On a dit que ces articulations, c'est-à-dire ces diarthrose, diffèrent les unes des autres par la forme des surfaces articulaires. Et le premier sous-type qu'on est en train d'étudier est appelé sphéroïde. Et ce mot sphéroïde est composé de deux parties. Le mot sphère et le suffixe oïde. Le suffixe oïde veut dire comme ou ressemblant à. Cela veut dire qu'une articulation sphéroïde, c'est une articulation dont les surfaces articulaires ressemblent à une sphère. Et voilà donc un schéma qui explique ce type d'articulation. On voit ici l'une des surfaces articulaires, ici en bleu, qui ressemble à une sphère et qui répand ou entre en contact avec une autre sphère qui est vide, qui est creuse. Donc vous avez ici une sphère pleine qui rentre dans une sphère vide. Et ça constitue ce qu'on appelle une articulation de type sphéroïde, encore appelée enarthrose. Parmi ces articulations de type sphéroïde, il y a par exemple ici l'articulation de la hanche. L'articulation qui unit ici la tête fémorale. Regardez, la tête fémorale ici, représentée, elle ressemble à une sphère. Et elle va répondre à quoi ? Au niveau de l'oscoxale, elle va répondre à cette autre sphère qui est creuse, qui est vide de l'intérieur et qu'on appelle acétabulum, au niveau de l'oscoxale. Et donc vous avez finalement, au niveau d'articulation coxo-fémorale, une sphère pleine qui rentre dans une sphère vide. C'est donc une articulation de type sphéroïde ou une arthrose. Ce type d'articulation est une articulation de grande mobilité parce qu'elle peut tourner autour de trois axes. D'accord ? Vous n'avez qu'à déposer un petit ballon, une balle de tennis, donc une sphère, dans un bol, donc une sphère vide. Et vous allez remarquer facilement qu'on peut faire tourner la balle dans tous les sens. Donc c'est un type d'articulation de grande mobilité selon trois axes, donc trois plans de l'espace. Parmi ces articulations, on a dit qu'il y a l'articulation oxo-fémorale et aussi l'articulation scapulo-humorale de l'épaule. Le deuxième type de diarthrose, ce sont les articulations ellipsoïdes. Et là encore, on peut comprendre que ce sont des articulations dont les surfaces articulaires ressemblent à une sorte d'ellipse. On voit bien ici représenté une ellipse pleine qui rentre dans l'ellipse vide. Et ça fait donc une articulation de type ellipse vide ou encore appelée condylaire. Condylaire. Donc ellipse comme un œuf. Donc vous avez ici un œuf plein qui rentre dans un œuf vie ou ellipse plein dans un œuf. Ellipse vide. Et ça fait donc une articulation condylaire. Cette articulation est mobile, bien sûr, mais moins mobile qu'une articulation sphéroïde. Elle ne possède que deux axes de mouvement, c'est-à-dire qu'elle ne peut tourner que selon deux axes dans l'espace. Et parmi ces articulations, on peut citer l'articulation qui unit le radius nulle part. Et c'est la face inférieure du radius. Au carpe, aux os du carpe, d'autre part. C'est l'articulation qui sera dite articulation radiocarpienne. Le troisième type d'articulation synoviale ou d'arthrose est une articulation qui sera dite en sel. Articulation en sel ou articulation par emboîtement réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire articulation en sel ? Ça veut dire deux surfaces articulaires concaves qui vont répandre l'une à l'autre. Mais leur concavité est opposée. On aura donc une surface articulaire dont la concavité va être orientée dans un sens et l'autre dont la concavité est orientée dans le sens opposé. On peut facilement comprendre ce type d'articulation quand on imagine un cavalier qui monte sur la selle de son cheval. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle cette articulation articulation en sel ou encore articulation par emboîtement réciproque. C'est une articulation qui présente deux axes principaux de liberté, de mouvement. Et parmi ces articulations, on peut citer l'articulation qui unit le premier métacarpien à l'un des onucarpes qu'on appelle le trapèze. Donc c'est une articulation qui sera dit trapézo métacarpien. C'est une articulation en sel ou en qui assure la pince policier digitale et donc la réalisation de gestes fins, comme écrire ou autre. Parmi les autres types d'articulations synoviales ou diarthroses, il y a aussi ce qu'on appelle l'articulation dite trocléienne ou gengrine. Ce sont des articulations dont les surfaces articulaires ressemblent soit à un cylindre, soit à un sablier, soit à un cylindre mais convexe, comme ce que vous voyez ici sur l'image. Et donc on aura un cylindre plein qui va répondre à un cylindre creux, un sablier plein, un sablier creux, et là aussi un cylindre plein dans un cylindre creux. Donc on aurait pu appeler cette articulation cylindroïde. Mais on l'appelle articulation trocléienne, parce que vous avez ici la forme de troclé, c'est-à-dire de polie, et d'où le nom de cette articulation de type trocléienne. Cette articulation, quand vous pouvez le comprendre, quand vous essayez de faire tourner ce cylindre plein dans un cylindre creux, n'a qu'un seul axe de mouvement. Et parmi ces articulations, on peut retenir l'articulation qui unit ici l'humérus à l'una. Donc c'est l'articulation numéro uner, qui est du type trocléienne, ou janglim. Il y a aussi un autre type d'articulation, toujours concernant l'hyarthrose, c'est l'articulation qui sera dite trocoïde. Trocoïde. Il est à peu près comme l'autre, mais remarquez une chose, vous avez ici le schéma qui montre un peu à quoi ressemble l'articulation trocoïde. Et si vous faites attention, vous verrez que l'articulation trocoïde, elle unit deux surfaces articulaires, les deux sont cylindriques. Donc là, ici vous voyez un cylindre en bleu qui est plein, et un cylindre ici, on va dire en beige, qui est creux. Sauf que sur cette image, on remarque que le cylindre creux entoure en totalité le cylindre plein. Alors que si on revient sur la diapositive de tout à l'heure, et bien le cylindre creux n'entourait pas totalement le cylindre plein, il n'entourait qu'une partie, et laissait l'autre partie non couverte par le cylindre creux. Alors quand il s'agit d'un cylindre plein qui est couvert, en totalité par un cylindre creux au niveau duquel il tourne, on va appeler cette articulation articulation trocoïde. Là encore, il n'a qu'un seul axe de mouvement, comme l'articulation précédente, et parmi ces articulations, on retient l'articulation qui relie ici la tête radiale contre l'une. Mais, en fait, quand on étudiera l'articulation du cou, on va voir cette articulation, et on verra que la tête ici du radius n'entre pas uniquement en contact avec une surface qui est dédiée sur l'une-là, mais il est aussi entouré par ce ligament qui a aussi le rôle de surface articulaire, et qui est ici coupé. En fait, il fait le tour de toute la tête radiale, qu'on appelle le ligament annulaire. Sur cette image, il est coupé, sur celle-là, on le voit en totalité, et on voit ici la tête radiale qui est complètement entourée par le ligament annulaire, et donc on a un cylindre plein dans un cylindre creux, ce qui fait que cette articulation sera de type trocoïde. Parmi aussi ces articulations de type diarthrose, il y a ce qu'on appelle articulation plane, ou arthrodie. Ce sont des articulations dont les surfaces articulaires sont planes, d'où le nom d'articulation plane. Parmi ces articulations, il y a celle qui unit les différents os du carpe. Vous voyez par exemple ici cet os du carpe qui répond à celui-là, les deux sont plus ou moins cubiques, et donc les surfaces articulaires, ces deux os, sont relativement planes. Et vous pouvez comprendre que, bon, une surface plane qui se frotte contre une autre surface plane, et bien le mouvement ne sera pas ample, et donc l'amplitude des mouvements est vraiment très réduite, mais ça reste quand même une articulation qui est classée parmi les articulations mobiles. Parmi les exemples de cette articulation, ce sont les articulations entre les différents os du carpe. Le dernier type d'articulation synoviale, on dit arthrose, c'est l'articulation bicondylaire. On a dit tout à l'heure que l'articulation ellipse vide est dite condylaire, parce que c'est un neuf plein dans un neuf vide. Et bien là encore c'est pareil, sauf que cette fois-ci, elle est double, comme ici l'articulation du genou, où vous avez ici deux ellipses. Ce sont des condyles fémoraux qui entrent en contact avec des surfaces de forme à peu près similaire, mais relativement aplaties sur la face supérieure du tibia. Donc ce sont deux condyles qui sont mis en jeu, et c'est pour cela qu'on appelle cette articulation, articulation bicondylaire. L'exemple, c'est l'articulation du genou, et c'est une articulation qui est complexe et possède un axe principal de mouvement, avec deux axes accessoires. On va en reparler, les détaillés, avec l'articulation du genou. Donc en résumé, concernant les diarthrose, et bien il y en a plusieurs, plusieurs types de diarthrose, en fonction de la forme des surfaces articulaires. On voit que c'est une sphère pleine dans une sphère vide, on va donc appeler ce type d'articulation les articulations sphéroïdes. Parmi ces articulations, on retient l'articulation coxo-fémorale, et l'articulation scapulo-humérale. Il y a aussi les articulations qui unissent une sorte d'ellipse pleine, dans une autre ellipse vide. Ce type d'articulation s'appelle articulation condylaire, ou ellipse vide. Il y a aussi les articulations où il y a une troclée, ou poly, qui répond à un cylindre vide. Ce type d'articulation s'appelle articulation trocléenne, ou articulation cylindroïde. Quand le cylindre creux entoure en totalité le cylindre plein, on parlera d'articulation de type trocoïde, comme c'est le cas de l'articulation radio-humérale proximale. Quand il y a une articulation où les surfaces articulaires ressemblent à un cavalier sur la selle, c'est-à-dire deux surfaces concaves étant le sens de concavité opposé, on parlera d'articulation en boiton réciproque, ou articulation en selle, et c'est le cas de l'articulation trapezo-métacarpienne. Le dernier type d'articulation, ici en résumé, c'est les articulations qui unissent deux surfaces planes, et on appelle ce genre d'articulation en surface plane, ou arthrodie, et c'est le cas des articulations entre les différents zones du carpe. Après la classification des articulations, il faut savoir qu'au niveau d'une articulation, il n'y a pas que les surfaces osseuses qui sont mises en jeu, et qui rentrent dans la constitution de l'articulation, en fait, il y a plusieurs autres éléments qui interviennent dans l'appareil articulaire. Il y a dans chaque articulation des structures de protection, des structures d'amortissement et de pression, d'amortissement, pardon, de pression, des structures d'adaptation des surfaces articulaires, des structures de maintien, et des structures de glissement. Les structures de protection sont représentées par ce qu'on appelle la membrane fibreuse de la capsule et la membrane synoviale de la capsule. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous avez ici sur ce schéma, représenté l'extrémité proximale de l'humérus et la scapula. Et vous savez qu'au niveau de l'articulation scapulae humérale, qui fait partie de l'articulation de l'épaule, vous avez ici la tête humérale, dont les limites sont tracées ici en noir, qui va répandre à la cavité glénoïde, ici au niveau de la scapula. Et le pourtour des surfaces articulaires, ici, sur l'humérus, mais aussi sur l'ascapula, que ce soit en avant, comme on le voit ici sur l'image, ou en arrière, en haut et en bas, en tout cas, entourant toutes les limites des surfaces articulaires, il y a une capsule qui est représentée en bleu, qui va rattacher les surfaces articulaires l'une à l'autre. Ça constitue la capsule fibreuse. C'est la capsule fibreuse de l'articulation. Cette capsule fibreuse de l'articulation, si je l'ouvre, je vais trouver qu'elle est doublée en profondeur par une autre capsule, une autre membrane. C'est une membrane qui est moins rigide, qui n'est pas fibreuse, mais qui sera dite membrane synoviale, qui va sécréter un liquide, qu'on appelle le liquide synovial, ou la synovie. Donc les structures de protection de l'articulation sont représentées par la capsule articulaire, que vous voyez ici en bleu, doublées en profondeur de la membrane synoviale. Au niveau de l'articulation, on peut trouver aussi des structures d'amortissement des pressions. Il s'agit du cartilage articulaire et du liquide synovial au synovie. Le cartilage articulaire est bien représenté ici en bleu sur cette coupe frontale de l'articulation de la hanche, où on voit ici des surfaces articulaires recouvertes par ce qui est représenté ici en bleu, aussi bien sur la tête fémorale que sur l'oscoxale au niveau de la cétabula. C'est du cartilage alain qui couvre les surfaces articulaires, amortissant ainsi les chocs. Toujours sur cette coupe frontale de l'articulation de la hanche, on voit ici ce qui est représenté en rouge à l'intérieur de l'articulation, c'est-à-dire à l'intérieur de la capsule articulaire. Ce qui est en rouge, c'est du liquide. C'est le liquide synovial sécrété par la membrane synoviale qu'on a citée tout à l'heure. C'est un liquide qui permet de nourrir l'articulation, qui favorise le glissement et qui participe aussi à l'amortissement des pressions. Ce qu'il y a aussi à savoir, c'est qu'au niveau des articulations, il y a parfois des structures d'adaptation des surfaces articulaires. Il peut s'agir de la bromme, de demi-disque articulaire ou du disque articulaire. Le la bromme, comme ce qui est représenté ici pour l'articulation scapulolumérale, vous voyez là ce trondel qui est ici en vert, en fait c'est un fibrocartilage qu'on appelle la bromme ou bourrelet glénoïdien. Il est posé ici sur le porteur de la cavité glénoïde de la scapula pour en augmenter la profondeur pour que la tête humérale s'encastre très correctement au niveau de la glaine de la scapula, permettant ainsi une meilleure adaptation des surfaces articulaires. Ça c'est au niveau de l'articulation scapulo-humérale. Au niveau par exemple du genou, il y a une autre structure qu'on appelle le minisque articulaire que je suis en train de suivre ici avec le pointeur qui a la forme de croissant et on en a deux, un du côté latéral et l'autre du côté médial. Ça s'appelle les minisques articulaires et ça permet d'améliorer l'adaptation des surfaces articulaires. Au niveau du poignet, il y a aussi là une autre structure représentée sur cette coupe frontale de l'articulation du poignet. On connaît ici le radius, la luna et là les os du carpe bien entendu. Et il y a là encore un fibrocartilage qui part du radius vers ici le profustiloïde de luna qu'on appelle le disque articulaire ou ligament triangulaire qui permet l'adaptation des surfaces articulaires. À côté de tous ces éléments, il y a au niveau des articulations ce qu'on appelle des structures de maintien. Il s'agit bien sûr de la capsule articulaire dont on a parlé tout à l'heure, la capsule fibreuse, mais aussi les ligaments. Les ligaments, ce sont ces éléments représentés ici en vert au niveau de l'articulation scapulonumérale et en vert aussi au niveau de l'articulation de la hanche. Ce sont des structures fibreuses qui s'étendent d'un os à un autre os. Donc ce sont des éléments fibreux insérés de chaque côté sur les os. Maintenant ainsi, les surfaces articulaires l'une en contact de l'autre. C'est ce qu'on appelle ligament. Ça part d'un os à un autre os. Par contre, parmi les autres structures aussi de maintien de l'articulation, il y a les tendons musculaires périarticulaires. Vous savez, autour d'une articulation, il y a des muscles qui viennent s'insérer sur les extrémités osseuses. Comme ici, il y a un muscle là qui est coupé et là, un autre muscle qui est coupé. Avant de s'insérer sur l'os, la plupart des muscles se terminent par ce qui est ici représenté en blanc. C'est un tendon. Là, on voit bien le tendon de ce qu'on appelle le muscle iliopsoas. Et là, encore un autre tendon d'un autre muscle. Ici représenté en blanc et ici représenté en blanc. Donc finalement, c'est quoi un tendon ? Un tendon, c'est le prolongement des muscles. C'est la partie du muscle qui s'insère sur l'os. Donc c'est un élément fibreux qui rattache un muscle à un os. Donc le ligament attache un os à un autre os alors que le tendon attache un muscle à un os. Voilà donc la différence entre ligament et tendon. Au passage, voilà les structures de maintien qu'on vient de citer, la membrane fibreuse de la capsule, les ligaments et les tendons musculaires périarticulaires. Il y a aussi au niveau des articulations des structures de glissement. Il s'agit du cartilage articulaire, ici en bleu, qu'on a montré tout à l'heure. Il joue aussi le rôle de glissement. Il s'agit de l'acier novial, il joue le rôle de glissement, on en a parlé tout à l'heure. Le labrome aussi, le minis et le disque articulaire. Tous ces éléments facilitent le glissement des surfaces articulaires les unes contre les autres. Voilà. Maintenant, on arrive aux différents mouvements articulaires possibles. Le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle flexion et extension. La flexion et extension, là, c'est la flexion, c'est rapprocher aussi l'avant-bras du bras, grâce à l'action du biceps. Et l'extension, c'est le mouvement opposé, c'est quand on éloigne l'avant-bras du bras. La flexion rapprochée de l'avant-bras du bras et l'extension, le contraire. On l'a expliqué ici pour l'actualisation du coude, c'est aussi valable pour les autres articulations. L'autre mouvement possible au niveau de l'articulation, c'est le mouvement d'abduction et d'adduction. Vous avez là le mouvement d'abduction, c'est éloigner le membre de l'axe du corps et l'adduction, c'est le contraire. Voilà, donc ici, l'adduction, c'est rapprocher le membre contre l'axe du corps. Abduction, éloigner le membre de l'axe du corps et abduction, c'est rapprocher le membre de l'axe du corps. Voilà. L'autre mouvement possible, c'est l'antépulsion et la rétropulsion. L'antépulsion, c'est porter le membre vers l'avant, exactement comme ce qui se passe sur cette image, et la rétropulsion, c'est le contraire, c'est porter le membre vers l'arrière. Il y a aussi la possibilité de rotation dans un sens ou dans l'autre. Vous avez ici la rotation médiale qui se fait et la rotation latérale dans l'autre sens. La rotation médiale, c'est rapprocher ici la main vers le dedans et latérale, c'est la portée vers le droit. Au niveau du membre supérieur, il y a aussi la possibilité de ce qu'on appelle pronation et supination. Vous voyez ici le mouvement de supination, c'est le fait de faire regarder la pompe de la main qui ont le coudé fléché vers l'avant, vers le haut, et la pronation, c'est le contraire, c'est le fait de faire regarder le dos de la main vers le haut. Donc la supination, faire regarder la pompe de la main vers le haut et la pronation, c'est le contraire, faire regarder le dos de la main vers le haut. Maintenant, quand on fait une succession de mouvements, c'est-à-dire antépulsions, rotation médiale, rotation latérale, rétropulsions, abduction, induction, on dessine une sorte de cône dans l'espace. C'est le fait de faire ce mouvement-là dans l'espace. Ça porte un nom, donc l'association de ces différents mouvements dessine une sorte de cône dans l'espace. On parle alors de circonduction. Ce mouvement, on peut le faire avec le membre supérieur, on peut aussi le faire avec le membre inférieur. Tout ce qu'on a expliqué concernant le membre supérieur est possible aussi avec le membre inférieur, bien entendu. Vous avez ici des représentations de ce qu'on a montré tout à l'heure en vidéo avec l'abduction, le membre de l'axe du corps, l'abduction du contraire, l'antéversion ou l'antépulsion, portez le membre à l'avant, rétroversion ou rétropulsion, portez le membre à l'arrière, vous avez ici la rotation médiale et la rotation latérale, et puis vous avez les flexions et l'extension, pronation, supination, la pronation c'est le dos de la main vers le haut, la supination c'est plutôt la pompe de la main qui regarde vers le haut, c'est possible pour le membre supérieur, moins pour le membre inférieur. Voilà, pour finir ce chapitre d'articulation, sachez que, comme on l'a dit à l'introduction, les articulations peuvent aussi tomber malades, elles peuvent être le siège de maladies dégénératives, c'est-à-dire, par exemple, l'arthrose, c'est en fait le fait que le cartilage va s'user, le cartilage articulaire avec l'âge, avec le poids, il peut parfois s'user ou carrément disparaître, et dans ce cas, les deux surfaces articulaires osseuses vont se toucher, ça fait donc des craquements, ça fait des douleurs, et ça s'appelle l'arthrose. Ce qui peut se passer à l'occasion d'un traumatisme, c'est qu'une surface articulaire va quitter sa position habituelle, comme ici, la tête humérale qui quitte la cavité de l'héluide, donc la tête humérale elle est sortie de là où elle était, on appelle ça luxation. L'entorse, c'est quoi ? L'entorse, c'est une élongation ou carrément une coupure, on dit une section d'un ou de plusieurs ligaments d'une articulation. Comme ce qu'on a dit, pour les os, décrire une articulation, on doit aussi suivre un plan bien précis. il faut tout d'abord commencer par définir et situer l'articulation, puis la classer, est-ce que c'est une synarthrose, est-ce que c'est une amphiarthrose, diarthrose, sphéroïde, ellipseauïde, etc. Puis parler de ses degrés de liberté, c'est-à-dire est-ce que ça bouge selon deux axes, selon trois axes, etc. Puis décrire les surfaces articulaires, c'est-à-dire par exemple, pour ici, la tête fémorale, dire que c'est une portion de sphère, elle regarde vers le dedans, vers le haut, vers l'avant, etc. Et puis parler des moyens d'union, donc la capsule articulaire est donnée le nom des différents ligaments, parler des moyens de glissement, puis de la vascularisation et de l'inervation, des rapports, de l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire les degrés d'amplitude, les moyens limitants, et puis parler d'application clinique de certaines pathologies comme la possibilité de luxation, la possibilité de traumatisme quelconque ou d'autres pathologies. Voilà, donc on va maintenant aborder le système musculaire. Alors, vous savez, l'appareil locomoteur n'est pas fait que de squelettes et d'articulations, il est fait, bien entendu, aussi de muscles. Le tissu musculaire est de plusieurs types. Il peut s'agir soit de muscles volontaires ou de muscles involontaires. Les muscles volontaires sont des muscles qui se contractent sous l'axe de notre volonté, c'est-à-dire que c'est nous qui commandons la contraction. Il s'agit du muscle squelettique, du muscle des membres, par exemple, et il y a des muscles involontaires. Ce n'est pas nous qui commandons la contraction, ce sont des muscles qui se contractent spontanément. Il s'agit du muscle cardiaque, du muscle du cœur, et de différents muscles lisses qui siègent au niveau de différents organes comme l'estomac, l'intestin et bien d'autres. Alors, du point de vue histologique, il y a des muscles qui sont striés. sur le cas sur le cas des muscles musculétiques et des muscles cardiaques et des muscles non-striés, ce sont les muscles lisses qui siègent entre autres au niveau du tube digestif, mais aussi au niveau des vaisseaux et au niveau de plusieurs régions du corps. Là encore, pour les muscles, on peut les classer, on peut classer des muscles striés volontaires selon leur forme, soit il s'agit de muscles longs ou de muscles plats ou de muscles annulaires. Les muscles longs peuvent être soit simples, comme c'est le cas ici, donc c'est un fuseau musculaire avec un tendon à l'origine et un tendon à la terminaison. Il peut s'agir d'un muscle lent mais qui est dédoublé, donc il est composé de deux parties, on appelle ça des chefs musculaires, il est composé de deux chefs, c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle biceps, il est composé de deux chefs avec des tendons à l'origine et un tendon à la terminaison. Il peut aussi s'agir de muscles longs mais avec deux ventres, on dit qu'il a deux ventres, donc l'adjectif relatif à ventre c'est gastrique et donc on dit qu'il est digastrique. Il est fait de cette manière, donc on a deux parties musculaires séparées par un tendon à la partie moyenne avec un tendon à l'origine et un tendon à la terminaison. Un muscle strié involontaire peut se présenter aussi sous forme de muscles plats comme le cas par exemple du muscle serratus antérieur ou encore il peut se présenter aussi sous forme de muscles annulaires sous forme d'anneaux ce sont des muscles qui jouent le rôle de sphincter comme ici le sphincter anal le sphincter strié anal qui bloque la partie terminale de l'intestin c'est-à-dire la partie terminale du rectum et qui contrôle donc la défécation ou alors d'autres muscles annulaires comme ici le muscle orbiculaire autour de la bouche et encore un autre muscle orbiculaire autour des paupières autour de la cavité orbitaire donc les muscles longs on a dit qu'on peut les classer aussi selon le nombre de corps le nombre de chefs il peut s'agir d'un muscle fusifar d'un muscle biceps composé de deux chefs d'un muscle triceps composé de trois chefs musculaires ou carrément des muscles quadriceps composé de quatre chefs musculaires comme le quadriceps de la cuisse de la loge antérieure de la cuisse un muscle sur le plan structure est fait de plusieurs faisceaux donc tout d'abord on a des faisceaux musculaires chaque faisceau musculaire est fait et de fibres musculaires et chaque fibre musculaire est faite de myofibril myofibril avec un filament fin c'est lactine et un filament épais c'est myosine et c'est justement le mouvement de lactine et de myosine qui assure la contraction musculaire et le muscle en fait est entouré de ce qui est ici blanchâtre c'est la ponivrose ou le fascia musculaire qui entoure en fait un ensemble de muscles au-dessous de la ponivrose on trouve les faisceaux les faisceaux musculaires qui sont eux entourés par notre tissu conjonctif qu'on appelle le périmésium ce qui est aussi important à savoir concernant la disposition des différents muscles c'est que chaque groupe musculaire va se retrouver au niveau d'un espace limité par des parois et en fait au niveau du bras par exemple comme ici sur l'image de gauche au niveau de la jambe comme ici sur l'image de droite il y a au milieu les os comme ici l'humérus au niveau du bras à partir de l'os par ces structures blanchâtre ce sont les septum ou les cloisons c'est des cloisons fibreuses l'une par ici au niveau du bras du côté médial et l'autre du côté latéral et juste sous la peau sous la graisse de la peau existe cette structure blanchâtre que je suis en train de suivre avec le pointeur qui fait tout le tour du bras et qu'on appelle aponevrose ou fascia finalement on va se retrouver avec deux espaces un espace ici en avant limité en avant par l'aponevrose musculaire et en arrière par les deux septum médial et latéral d'une part et par l'os au milieu d'autre part et un autre espace en arrière qui est situé en arrière de l'os et de deux septum médial et latéral et en avant ici de la polyvrose postérieure donc on a donc deux espaces un espace antérieur et un espace postérieur complètement séparés les uns l'un de l'autre ces espaces on les appelle loges musculaires on va donc au niveau de la loge antérieure retrouver un ensemble de muscles au niveau de la loge postérieure retrouver un ensemble de muscles ceci est valable pour le bras mais aussi pour tous les segments de membre comme ici au niveau de la jambe sauf qu'ici on ne va pas retrouver que deux loges on va retrouver trois loges une loge ici antérieure en avant des os et de la membrane intérosseuse une loge postérieure en arrière des os et de la membrane intérosseuse et une loge latérale latéralement par rapport ici par rapport à la fibula donc maintenant quel est le rôle ou quels sont les rôles des muscles striés c'est tout d'abord le mouvement c'est la contraction des muscles qui va faire bouger les articulations et qui donc permettra à l'individu de se déplacer ou de réaliser à un moment donné grâce aussi aux muscles on maintient des postures donc le muscle même au repos il a un certain tonus permettant ainsi de maintenir des postures précises permettant de se maintenir en position assise en position debout couché etc si ce n'était pas le cas on ne pourra pas si le muscle n'avait pas un certain tonus de repos on sera donc flasque et on ne pourra même pas maintenir une position alors le muscle a aussi un rôle de protection bien entendu il protège les vaisseaux il protège les nerfs et donc il joue aussi un rôle de protection d'organes membres comme les vaisseaux et les nerfs et parmi les muscles on a dit tout à l'heure qu'il y a des muscles de disposition annulaire qui permettent de jouer le rôle de sphincter et qui contrôlent l'ouverture et l'interviture de certaines horrifiées c'est à dire de certaines ouvertures comme la bouche comme les yeux ou pour le sphincter strié du canal anal l'ouverture du canal anal quand la défecation est possible et bon comme on a dit pour les articulations et les os à description d'un muscle il faut aussi suivre un plan précis vous devez quand vous aurez à décrire un muscle d'abord de le définir et de le situer au niveau de quel segment de membre et au niveau de quelle loge puis le classer est-ce que c'est un muscle long, plat, annulaire etc. puis parler de son origine où est-ce qu'il s'insère puis où est-ce qu'il se termine à quel niveau au niveau de quel os puis parler de son trajet et de sa forme générale citer aussi sa vascularisation et son lignervation parler de ses différentes actions et finir éventuellement par quelques applications cliniques arrivant maintenant aux vaisseaux et aux nerfs c'est quoi un vaisseau en fait il y a différents vaisseaux au niveau de l'organier soit les artères les verres et les lymphatiques les artères ce sont des vaisseaux qui prennent l'essence du coeur et qui permettent de faire arriver aux différents organes du sang oxygéné ce sont des vaisseaux donc qui conduisent du sang oxygéné leur paroi est plus épaisse que des veines mais leur lumière est plus étroite et ils vont partir du centre qui est le coeur vers la périphérie qui est représentée par les différents organes et ils auront donc un trajet divergent donc du centre vers la périphérie elles vont diverger les unes des autres par contre les veines toujours représentées en bleu sur tous les bouquins d'anatomie et des artères toujours représentées en rouge les veines représentées en bleu conduisent un son désoxygéné et vont donc suivre un trajet opposé à celui des artères vont donc partir plutôt des organes vers le coeur conduisant donc ainsi un son désoxygéné leur paroi est plus fine mais leur lumière est plus large et si les artères ont un trajet divergent les veines vont aller de la périphérie vers le centre et vont donc décrire un trajet plutôt convergent et quand on les décrire on parlera de trois types les superficielles et les profondes et les communicantes on verra ça avec la vascularisation des membres à côté des artères et des veines qui conduisent le sang il y a d'autres vaisseaux qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques qui conduisent non pas le sang mais cette fois-ci un autre liquide qu'on appelle la linge vers ce qu'on appelle des gonglions les gonglions ce sont des éléments lymphoïdes qui existent dans des régions anatomiques données comme le creux axillaire comme la région inguinal et qui conduisent la lymphe participant à la défense de l'organisme et au nettoyage d'un éventuel foyer infectieux à côté des différents vaisseaux il y a aussi ce qu'on appelle les nerfs les nerfs ce sont des cours dents qui prennent naissance concernant les membres à partir des plexus qui sont destinés soit aux muscles et vont donc avoir pour action d'entraîner la contraction musculaire ils seront dit donc des nerfs moteurs ou alors certains nerfs qui ne sont pas destinés au muscle mais plutôt à la peau et qui auront pour fonction d'assurer la sensibilité ils vont donc aller de la peau vers le système nerveux central et seront donc dits des nerfs sensitifs et il y a d'autres nerfs qui sont à la fois moteurs et sensitifs et seront dits des nerfs mixtes on va étudier par la suite l'inervation du membre supérieur et du membre inférieur en décrivant tout d'abord les différents plexus qui leur donnent naissance comme ici le plexus brachial qui donne naissance aux différents nerfs on le voit ici sur le schéma on le voit ici en réalité sur le cadavre avec les différents filets nerveux terminaux qui partent vers la périphérie vascularisant les muscles et la peau et la peau